Salut les filles et les garçons, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle Minute Fit et aujourd'hui on va parler d'un sujet très sérieux, les protéines. Bon alors, on va crever l'abcide d'orbellé, non je ne mange pas de viande, non je ne mange pas de poisson et non je ne suis pas en carence de protéines. Et bien que moi je ne mange pas de protéines animales, on va parler aujourd'hui dans cette vidéo de toutes les protéines de manière générale. Pour ma part j'ai décidé d'arrêter de consommer des protéines animales parce que je ne consomme pas tout simplement la façon dont on traite nos amis les animaux et je dois avouer qu'en plus tous les problèmes dont on entend parler depuis quelques années du type vache folle, grippe aviaire, etc. Ben moi ça ne me donne plus trop trop envie en fait. Bon appétit ! Alors c'est vrai que les protéines c'est le gros sujet de discussion quand on fait du fitness ou de la muscu et dans cette vidéo je vais tout simplement répondre à vos questions les plus fréquentes. Alors question numéro 1, comment je fais pour savoir de combien de protéines j'ai besoin tous les jours ? Bon alors déjà il faut savoir que les recommandations officielles sont de 0,8 g de protéines par kg de poids corporel pour un individu on va dire lambda. En parallèle de nombreux professionnels recommandent de prendre malgré tout en compte le fait que quand on pratique de la muscu nos besoins en protéines sont accrus et peuvent augmenter jusqu'à 2 ou 3 ou voire plus grammes de protéines par kg de poids corporel. Néanmoins il ne faut pas non plus oublier qu'une consommation trop importante de protéines peut avoir des effets négatifs sur votre corps. Pour ma part je reste raisonnable mais je veille néanmoins à apporter toutes les protéines dont mon corps a besoin. En moyenne je tourne à 1,5 g de protéines par kg de poids corporel. Certains vont dire que c'est beaucoup trop, d'autres vont dire que c'est beaucoup trop peu. Non trop peu ça se dit pas. Certains vont dire que c'est trop, d'autres diront que c'est trop peu. Moi en tout cas c'est le ratio qui me convient. Question numéro 2, est-ce que je dois calculer mes macros chaque jour ? Bon alors à moins que tu sois en pleine préparation d'une compète où chaque haricot vert compte, franchement je te le conseille pas. Déjà c'est contraignant. Et je pense que tout le monde sera d'accord avec moi sur le fait qu'on ne fait jamais quelque chose qui est chiant toute sa vie. Ensuite si on n'a pas non plus un objectif hyper pointu, c'est absolument inutile. Et enfin c'est une méthode qui peut tout droit en fait amener à des troubles du comportement alimentaire. Le but c'est d'être bien dans sa peau sans se prendre la tête. Alors pour répondre à la question, moi personnellement je ne calcule absolument jamais ce que je mange. Je fonctionne vraiment en ressenti et j'écoute beaucoup les besoins de mon corps, c'est vraiment très important pour moi. Question numéro 3, est-ce que je prends ou je dois prendre des protéines ? J'avais déjà parlé dans cette vidéo, mais la consommation de protéines n'est absolument jamais indispensable. Et ce, quel que soit votre niveau. Les protéines sont tout simplement très souvent consommées par praticité... Praticité ? Aïe, oh putain, je suis le pied. Les protéines sont souvent consommées tout simplement par praticité ou pour des raisons économiques. Ce que je peux vous conseiller, c'est tout simplement d'essayer d'apporter un maximum de nutriments par la vraie alimentation. Pour ma part, j'en consomme uniquement lorsque j'en ai réellement le besoin. Par exemple, quand je suis en voyage de presse pendant 3-4 jours, nous on nous sert que des légumes et des patates bouillies. En gros c'est ça, tu vois, le tofu, tu le connaisses pas. Donc t'es obligé de t'amener tes protéines si tu veux pas être carencé en protéines pendant une semaine. Je consomme toujours des protéines d'origine végétale. Bref, je vous laisse... Je vous laisse... Mon dieu. Si, si, t'as changé, si, si. T'as changé. Je suis en train de mourir de chaud. Mais fais de pas me lisser les cheveux aujourd'hui parce que... Bref, je vous laisse le soin de vous renseigner. Je vais pas vous récicler... Récycler... Non mais c'est pas possible, je vais pas y arriver. Bref, je vous laisse vous renseigner sur le sujet. On va pas réciter tous les articles scientifiques dans cette vidéo. Question numéro 4. Comment je fais pour avoir mon quota de protéines sans consommer de protéines animales ? Alors ça, c'est the big question. Je ne sais pas. Non, ben si, évidemment que je sais. Ben c'est très facile en fait. Il y a énormément de sources de protéines végétales forcément dans les végétaux. Je vais vous donner des exemples de ce que moi je peux consommer. Donc le matin, je consomme toujours un muessli bio qui est enrichi en protéines de soja. Le midi, je vais par exemple consommer des produits du type sétan. Donc le sétan, c'est du gluten de blé. C'est un produit qui est très riche en protéines mais qui contient quand même du gluten. Donc quand vous consommez du sétan, c'est pareil si vous n'êtes pas intolérant au gluten. Veillez à ne pas consommer quand même après à côté trop d'aliments qui en contiennent. Ensuite, en collation, si j'en ai besoin, je peux prendre un shake de protéines végétales. Et le soir, j'essaie de varier mes sources de protéines. Ça peut être par exemple en hiver davantage de légumineuses ou tout simplement du tofu. Alors question numéro 5, est-ce qu'on doit bien consommer des protéines toutes les 3 heures, blablabla ? Alors là, une fois de plus, c'est pareil. Il y a ce que tout le monde dit et fait et il y a ce que Sissi fait, à savoir que ça n'a rien à voir. En gros, moi, je ne fonctionne pas du tout comme ça. Je ne suis pas le genre à mettre un réveil sur mon téléphone pour prendre mon shaker toutes les 3 heures. Pas du tout. Moi, perso, comme je vous l'ai dit, je fonctionne beaucoup au feeling et au ressenti. C'est-à-dire que je vais écouter les besoins de mon corps. Il y a des fois, je vais avoir besoin de prendre une collation. Je vais avoir une collation protéinée, voire même riche en glucides. Et des fois, il y a des jours, je ne vais pas avoir envie de prendre une collation. J'ai envie de laisser mon estomac, mon intestin, enfin mon ventre au repos. Bref, vous l'avez compris, je vais souvent à l'encontre des clichés dans le cadre de l'alimentation, diète et fit. Moi, j'aime bien écouter mes ressentis, être vraiment à l'écoute de mon corps. Ce qui fonctionne pour moi ne va pas forcément fonctionner pour vous. Quant à nous, on se retrouve dimanche et vendredi prochain pour de nouvelles vidéos fitness. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Je vous fais de très très gros bisous. Sous-titrage ST' 501